Bonjour et bienvenue à tous ! Nous aimions tous la magie quand nous étions enfants. Oui, nous étions fascinés par la manière avec laquelle les magiciens rendaient l'impossible possible juste sous nos yeux. Évidemment, en grandissant, nous avons tous compris que la magie n'existe pas. Nous avons réalisé qu'il y avait une certaine forme de supercherie. Néanmoins, cela ne nous permettait pas d'expliquer ce que nous étions en train de voir. En réalité, l'explication des tours de magie est vraiment très simple pour la plupart. Vous souhaitez découvrir les 6 tours de magie révélés ? Alors ça tombe bien, les voici ! Mais avant de commencer, voici la question du jour. Qui a composé l'opéra Le Barbier de Séville ? Est-ce Option A Mozart, Option B Rossini ou encore Option C Hayden ? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez raison. David Copperfield est l'un des magiciens ayant connu le plus grand succès commercial de tous les temps. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Il a réalisé maintes tours et des plus extraordinaires. Il a en effet le talent de surprendre le public au point que l'on ne comprenne absolument pas comment il réalise ses tours. Pourtant, les astuces sont plutôt simples. Et c'est d'ailleurs le cas avec le tour de David Copperfield où il fait disparaître la statue de la liberté en direct à la télévision en 1983. Grâce à cet incroyable tour de magie, David a connu l'un des moments les plus importants de sa carrière. Et pour cause, ce tour représentait un véritable défi car il fut réalisé en dehors d'une simple salle de théâtre en s'attaquant à l'un des plus grands symboles des Etats-Unis. Ainsi, dans la scène, tout le monde a assisté à la disparition de la statue de la liberté. Néanmoins, comme vous vous en doutez bien, elle n'a été déplacée nulle part. Elle est restée là où elle était. Après tout, il est évidemment impossible de déplacer aussi rapidement une statue de 93 mètres pesant 204 tonnes. Par ailleurs, nous avons tous vu qu'elle a bel et bien disparu. En fait, derrière ce tour de magie se cache une astuce ingénieuse. Eh oui, ce n'était qu'une illusion. Si nous avons perçu sa disparition, c'est parce que le monument a été recouvert d'un tissu. Tout simplement. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup d'éléments ont joué un rôle déterminant pour créer l'impression de la disparition de la statue. Ainsi, David a pensé à éteindre l'éclairage et ne laisser que quelques lumières allumées. Celles-ci ont créé l'illusion du vide et ont aveuglé le public. Après la chute du rideau, la vision de spectateur n'a pas pu s'adapter correctement, si bien que personne n'a pu distinguer les contours de la statue de la liberté dans l'obscurité. Aussi, les caméras de télévision ont été déplacées de telle sorte que l'astuce ne soit pas perceptible. N'est-ce pas incroyable ? Kevin James a réalisé un tour des plus impressionnants durant l'émission America's God Talent. Ce tour est extrêmement réaliste et l'astuce n'a jamais été divulguée par le magicien. Néanmoins, les amateurs de magie ont révélé ce qui se cache derrière ce tour. Dans ce numéro, nous voyons Kevin James accompagné d'un nain, d'une infirmière et d'un homme qui a été coupé en deux avec une tronçonneuse. Pour donner plus de crédibilité à son tour, le magicien a séparé les jambes du torse de cet homme coupé en deux. Et ce n'était pas tout. La partie supérieure de cet homme fut même soulevée, prouvant ainsi que rien ne se cache en dessous. Aussi pouvait-on voir les jambes bouger alors qu'elles étaient à une certaine distance. C'était extraordinaire. D'autant plus que le magicien avait agrafé les jambes au torse et l'homme s'était relevé. Comme si de rien n'était. Seulement, nous savons pertinemment qu'une telle chose est impossible. Donc, quelle est l'astuce, diriez-vous ? Eh bien, c'est relativement simple. La partie qui est certainement la plus surprenante dans ce tour de magie est celle où la moitié supérieure de l'homme est surélevée, tandis que le magicien agite sa main en dessous. Sauf que cela n'est incroyable, selon plusieurs spécialistes de la magie, que si l'on suppose que la personne coupée ne soit pas un nain. Ainsi, au début, on peut remarquer que cet homme est collé à la table. Par conséquent, il est possible de déduire qu'il y avait une personne dont on ne voyait que le pantalon et dont le reste du corps était caché sous la table. Sa partie supérieure n'est rien d'autre qu'un nain reposant sur les jambes de l'autre homme. Le nain pouvait donc se soulever et être déplacé. Par ailleurs, juste avant l'agrafage, il est fort probable que les caméras aient coupé un moment crucial de ce tour de magie. En effet, on peut remarquer quelques changements rapides. Les jambes se sont déplacées sur la table basse et la table d'origine a disparu. Donc, la personne qui s'est soulevée vers la fin est celle-même qui se cachait sous la table au début et qui agitait ses jambes. De plus, le masque servait à cacher le visage de l'individu car en réalité, c'était deux personnes distinctes qui avaient joué le rôle de la personne coupée. Ainsi, c'est grâce aux caméras ayant coupé certaines scènes et surtout à l'usage d'une personne naine que ce tour a pu être réalisé. Surprenant, non ? Chris Angel est un très grand magicien connu pour ces tours qui paraissent complètement impossibles à réaliser. Seulement, la magie n'existe pas et tout ce que Chris fait n'est possible qu'avec quelques astuces ingénieuses. Ainsi, on peut le voir disparaître complètement alors qu'il est retenu par des chaînes. Une fois recouvert de la tête aux pieds, Chris, le magicien, se volatilise. Cela semble très surprenant car en effet, on ne le voit nulle part. Toutefois, il y a bel et bien une méthode logique qui explique ce tour de magie. Déjà, la première chose à savoir est que Chris Angel n'est pas vraiment enchaîné. La seconde est qu'il ne disparaît pas, il reste presque au même endroit. Mais alors comment fait-il, diriez-vous ? En fait, l'astuce pour réaliser un tel tour de magie nécessite la maîtrise d'un élément important, la lumière. Les lois d'optique peuvent avoir des effets incroyables sur notre vision. Ainsi, Chris Angel a utilisé probablement un miroir sans teint et un miroir semi-réfléchissant, c'est-à-dire qu'il ne renvoie qu'une partie de la lumière qu'il reçoit et laisse passer le reste. Le grand avantage de ce miroir est qu'il permet de voir sans être vu. De ce fait, le miroir sans teint est employé par les magiciens qui souhaitent faire disparaître et réapparaître une personne. Mais comment cela fonctionne exactement ? Eh bien, il faut placer un miroir sans teint et des éclairages à différents endroits, devant le miroir et derrière. Le miroir doit donc être placé entre les spectateurs et la personne qui disparaîtra. La source de lumière utilisée se situe derrière le miroir, donc la personne qui doit disparaître est visible. Il suffit de basculer les lumières, c'est-à-dire de ne plus éclairer l'arrière du miroir, mais l'avant. Automatiquement, la personne située dans l'obscurité derrière la vitre sans teint n'est plus visible. Elle semble avoir disparu. Étonnant, n'est-ce pas ? Dynamo n'est pas surnommé le magicien de l'impossible à tort, loin de là. Il a réussi à réaliser des tours qui laissent le public bouche bée. Seulement, dans la plupart de ses tours de magie, l'astuce est toute simple. Elle ne nécessite qu'un peu de technique, et c'est le cas du tour de magie que Dynamo a réalisé avec une écharpe. En le regardant, nous avons l'impression que l'écharpe traverse l'écran du téléphone pour sortir de l'autre côté. C'est stupéfiant. Néanmoins, en réalité, Dynamo ne fait que tenir l'écharpe d'une manière bien particulière. En effet, Dynamo tient une partie de l'écharpe en dessous du téléphone et tire l'écharpe avec l'autre main. C'est aussi simple que cela. Toutefois, cela ne marchera certainement pas au premier essai. La raison est qu'un tel tour nécessite beaucoup de technique pour créer cette illusion. Cependant, même si vous connaissez l'astuce de ce tour de magie, aujourd'hui, elle ne demeure pas moins impressionnante lorsqu'on la revoit. Voici maintenant un magicien très talentueux qui arrive à réaliser des tours de magie complètement incroyables. Il a d'abord réussi à faire passer un œuf de l'autre côté d'un mur en béton. Oui, c'est impossible en réalité, mais en le regardant, nous n'avons aucune idée de son astuce. Et ce n'est pas tout. Il a également réussi à passer lui-même à travers le mur. Dans ce cas, c'est sans aucun doute très impressionnant. Seulement pas du tout. Ce tour de magie peut être réalisé par n'importe quelle personne. Et pour cause. Pour ce qui est de l'œuf, l'astuce est toute simple. Il s'agit surtout de rapidité et de technique. L'œuf n'a en fait pas disparu, car il l'avait gardé tout au long du tour dans sa seconde main. Cet effet d'illusion est simplement incroyable, mais ceci n'est pas le plus surprenant dans ce tour de magie. C'est plutôt le fait que le magicien ait traversé le mur. Alors, si vous souhaitez savoir comment il a fait, sachez bien d'abord qu'il n'a traversé aucun mur, loin de là. Une fois le magicien à l'intérieur de la cabine, on peut remarquer que les lumières sont allumées et qu'une fois disparues, elles se sont éteintes. La raison à cela est que le magicien se cache derrière une des portes de la cabine et, pour que personne ne le remarque, il faut que la lumière soit éteinte. Par la suite, il suffit au magicien de se déplacer à l'intérieur de la cabine. Suite à cela, les assistantes du magicien replacent la cabine contre le mur. Ainsi, lorsque les lumières sont de nouveau allumées, cela crée l'illusion de l'apparition du magicien. Ce fascinant tour de magie réalisé par Dynamo semble très surprenant. Il passe sa main à travers une vitrine fermée pour prendre un bracelet avec grande facilité. Vous savez certainement déjà que cela est impossible, mais alors, comment a-t-il fait exactement ? La solution est assez simple, il y a un trou dans le verre. Cependant, dans la vidéo, on ne peut remarquer aucun trou, tout simplement parce qu'il est très bien caché. Avez-vous remarqué le tapis sur lequel le magicien repose la main gauche ? En principe, un tel objet n'a pas sa place dans une boutique de joaillerie, mais c'est déterminant pour ce tour de magie. La raison, c'est là où se trouve le trou dans le verre. En effet, le verre est en fait mobile, donc il est possible de le déplacer afin que Dynamo puisse prendre le bracelet. Cependant, vous vous demandez qui déplace le verre. A cela, il y a deux possibilités. Soit l'assistant de Dynamo est caché quelque part et déplace la vitre au bon moment, soit Dynamo le déplace lui-même avec son pied à l'aide d'un mécanisme intégré à la vitrine. Par exemple, il peut y avoir une pédale en bas qui déplace la vitre vers la droite. C'est aussi simple que ça. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces tours de magie qui vous ont été révélés vous semble le plus simple. Sinon, c'est Joachino Rossini qui a composé l'opéra Le Barbier de Séville. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Sous-titrage ST' 501